Bonjour à tous et bienvenue au SABC du beatmaking. Dans ce tutoriel, on va voir l'utilisation du NN19 et notamment pour faire des drums et surtout des hi-hat. Le NN19, c'est le sampler le plus rudimentaire qu'on ait dans Rezom. Mais en même temps, il a certaines possibilités qui sont pas mal du tout. Donc déjà, au niveau de l'interface, il est relativement simple. Soit ici, vous cliquez et vous chargez des sons qui viennent de la banque de sons de Rezom ou alors vous importez vos propres samples. Alors, la chose qu'il y a à savoir, hop, par exemple, on peut emmener... Là, je vais prendre les kicks. Voilà. Je les sélectionne tous et je les importe dans mon NN19. Donc là, ils sont tous dedans. Ce que je vais faire maintenant, j'ai emmené les différents kicks. Je vais cliquer droit avec la souris et je vais faire affectation automatique des samples. Et maintenant, à partir de la note C3... Donc là, j'ai un premier kick, un deuxième, un troisième... Et qui sont mis sur des notes différentes. Donc là, je vais avoir un kick, un autre kick, un autre kick, un autre kick... Et ici, le dernier. Et il s'étend jusqu'à la fin. Donc après, surtout pour tout ce qui est trap et compagnie, pour faire des roulements, toutes ces choses-là, ça peut être relativement utile et pas mal. On va voir les roulements par rapport au Hi-Hat. Mais on va continuer d'étudier un peu ce sampler. En même temps, quand on prend l'interface, vu qu'elle est relativement simple, on a un petit filtre ici. Et ensuite, au niveau des molettes, c'est facile de pouvoir affecter sur le moodwell. Donc en fait, c'est un sampler qui est très très simple, mais on peut faire quand même pas mal de choses avec. Et moi, j'aime bien l'utiliser, notamment pour les Hi-Hats. Et on va voir pourquoi. Donc là, j'en ai mis un avec des Hi-Hats en haut, avec différents Hi-Hats. Là, j'en ai mis un avec différents kicks. Et là, je vais en reprendre un autre, par exemple. C'est vrai que maintenant, on a ça directement là. Créer un instrument. Et là, je vais aller chercher, par exemple, des caisses claires. Donc là, je fais contrôle. Pour prendre plusieurs caisses claires en même temps, je les sélectionne. Et ensuite, je les importe directement dans ma fenêtre. Après, je fais clic droit. Et je mets affectation automatique des samples. Et voilà. Donc là, on a Shirley, kick et caisses claires. Donc maintenant, on va se faire une petite séquence, histoire de voir comment utiliser tout ça. Donc je me suis mis vite fait sur quatre mesures. Et on va commencer par les Hi-Hats à partir de C3. Donc là, je vais me mettre en 1,16 pour commencer. Je vais mettre ça. Ensuite, là, je vais augmenter la cadence. Après, je vais passer en 1,8 de tierce. Hop. Hop. Je vais faire ça, comme ça. C'est dans la boîte. Donc, j'ai l'ensemble. Je vais me remettre en 1,16 ici. On va faire quelque chose de relativement simple. Là, je me mets en 1,8 de tierce. Voilà. Je vais faire ça, comme ça. C'est vraiment pour l'exemple. Ça, ensuite, je vais me remettre en 1,16. Là, je vais en mettre 1,1 sur 2. Là, on va se faire une petite accélération. Ici, pour faire une belle pente, ce que je fais, j'appuie sur CTRL. Je sélectionne mon crayon. J'appuie sur CTRL. Ça me met une croix. Et je tends. Et voilà. Donc, si on écoute ce que ça donne. Voilà. On va continuer. Hop. Là, je vais peut-être repasser en 1,16. Celui-là, je vais me remettre en 1,8 de tierce, comme ça. Ensuite, je prends un petit roulement ici. CTRL-C. Je viens ici. CTRL-V. Et là, je vais aller chercher ça, ici. CTRL-C. Je me remets. CTRL-V. C'est. gus. C'est. T'emblie. C'est. Hop. C'est. C'est bon, c'est bon. Donc, ça peut donner un petit style, pas mal. Je suis maladroit aujourd'hui. Donc là, je récupère ça. Je reprends mon crayon pour bien faire. Voilà. Ensuite, les autres notes, comme d'habitude. Je vous ai déjà montré l'utilisation en ce qui concerne la palette. Là, je fais contrôle. Je récupère ça. Contrôle. Je récupère tout ça. Et fuite. Palette d'outils. Appliquer l'aléa. Et quand on écoute. Donc, maintenant, je vais. Je copie ça. Contrôle C, Contrôle V. Et... 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 Après, il suffit de jouer avec la molette de pitch band pour pouvoir faire des changements de tonalité. Donc là, je fais joindre les clips. Je me remets dedans. Je vais lancer l'enregistrement. Je vais bien me mettre au niveau des notes. Alors... Voilà. C'est parti. Et donc... Un petit tips vite fait. Si je veux faire du panier. Donc ici, j'ai mon LFO. Il me suffit normalement, en temps normal, quand vous mettez le NNXT, comme ici, il est sur oscillateur. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner panne, de le synchroniser, et vous ouvrez le bouton Amount. Et quand vous mettez en jeu, ça vous fait votre panning directement. Donc après... Donc après... ... ... ... J'ai des caisses claires qui doivent être légèrement en retard. Donc après, c'est pareil, rien ne vous empêche. Voilà. je vais le mettre en 1,16 après pour utiliser la nouvelle fonction d'adaptive grid il vous suffit de vous mettre sur grid et là vous allez avoir la quantification qui va changer au fur et à mesure que vous zoomez bon ça, ça peut être bien notamment par exemple donc là admettons, je me mets là je vais zoomer ici là, je reprends mon crayon hop hop je vais retourner sur mon clic parce que celui-ci j'en ai un qui est trop court hop 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 Je vais le mettre ici, alors là, je sélectionne tout ça, CTRL-C, je vais venir me mettre juste là, CTRL-V, et si on réécoute. Donc après, il n'y a plus qu'à enregistrer l'automation faite avec la molette de pitch bend. Et voilà, par exemple, un des exemples d'utilisation du NN-19. Pour les drums. Donc ce qui sert vraiment, c'est toute la partie LFO. Donc par exemple, au niveau des hi-hats, pour faire le panning, je pourrais faire la même chose en ce qui concerne les caisses claires. Ensuite, il n'y a plus qu'à prendre tout ça. Hop, je vais plus aller dans la console. Je récupère toutes mes pistes. Là ici, je fais nouveau bus de sortie. Comme je l'ai dit la dernière fois, je crée une couleur pour mes drums. Je vais dans mon rack ici, hop, et là, je vais aller chercher de quoi améliorer la qualité de mon son. Par exemple, en ce moment, j'aime bien kilohertz. Je vais aller prendre, aller prendre, aller prendre, aller prendre. Il est où ? Voilà. Un petit module de distorsion. Un petit module de distorsion. Ça, je le laisse en stéréo. Là, je le transforme en mono. Et voilà un exemple d'utilisation du NN19, même si c'est un sampler bien old school. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. On peut se rejoindre sur Twitter, sur Aliopa, sur SoundCloud, et aussi sur Discord, sur le Discord Music. Le lien est dans la description de la vidéo. Pensez à récupérer vos banques de son. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501